Avec cette vidéo, on se propose de réaliser la synthèse d'une espèce chimique artificielle, le savon. Cette transformation chimique porte également le nom de saponification. Pour cela, nous allons avoir besoin d'un réactif l'huile d'olive d'un volume de 30 ml. L'huile d'olive est un triglycéride, est un mélange de triglycérides. Nous avons également besoin d'hydroxyde de sodium concentré. L'hydroxyde de sodium concentré est également appelé soude concentré. C'est le deuxième réactif. Nous allons également avoir besoin d'éthanol d'un volume de 60 ml. L'éthanol joue ici le rôle de solvant et permettra de rendre homogène le mélange huile d'olive-hydroxyde de sodium concentré. Nous allons également avoir besoin de pierre-ponce. La pierre-ponce joue le rôle de régulateur d'ébullition. C'est une pierre qui est extrêmement légère. Nous introduisons maintenant le réactif huile d'olive dans le ballon, qui est un triglycéride de l'acide oléique. Ensuite, nous introduisons le deuxième réactif, qui est l'hydroxyde de sodium concentré. Et nous introduisons les 60 ml de solvant, ici l'éthanol. L'éthanol est la même chose que l'alcool à brûler. Vous voyez ici l'aspect du mélange réactionnel. Nous allons maintenant introduire ce ballon dans un chauffe-ballon et réaliser la première étape, qui est le chauffage à reflux. Pour cela, nous allons avoir besoin d'un chauffe-ballon. Ensuite, d'un support élévateur. L'intérêt du support élévateur est de pouvoir baisser ou monter le chauffe-ballon, c'est-à-dire pouvoir rapidement enlever le dispositif de chauffage. Nous allons visser le ballon sous le dispositif de refroidissement. Ici, c'est un réfrigérant à boule. Pourquoi à boule ? Car la surface offerte au refroidissement est beaucoup plus importante. Alors, on ouvre le robinet et on remarque que l'entrée d'eau se fait par le bas, ce qui est tout à fait normal. Car de cette manière, on peut bien refroidir le gaz contenu dans les boules. On remarque que le réfrigérant joue bien son rôle, c'est-à-dire qu'il condense les vapeurs du mélange réactionnel, ce qui permet d'éviter les pertes du mélange réactionnel. C'est l'intérêt du montage à reflux. On remarque également que le mélange réactionnel est en ébullition. On laisse réagir comme ça une vingtaine de minutes. Alors, il est important de chauffer pour réaliser cette transformation chimique, car sans chauffage, elle ne pourrait pas avoir lieu. Elle est trop lente. Mais pour éviter de perdre de la matière, on utilise le montage à reflux ou le chauffage à reflux. Vous voyez maintenant que je descends avec le support élévateur le dispositif de chauffage. On laisse toujours fonctionner le réfrigérant. Et là, on va s'approcher et regarder. Vous constatez que la pierre ponce joue son rôle de régulateur d'ébullition. La pierre ponce est une pierre volcanique extrêmement légère, composée de micro-bulles d'air. C'est pour ça qu'elle est si légère. Nous allons maintenant transvaser le ballon dans un verre à pied pour faire ce que l'on appelle la deuxième étape, c'est-à-dire l'étape de relargage. Alors, ici, je me suis un peu trompé. Théoriquement, j'aurais dû introduire la solution de chlorure de sodium saturée d'abord. Mais bon, vous allez voir, cela n'a aucune incidence. Donc, on introduit le mélange réactionnel au bout d'une vingtaine de minutes dans le verre à pied. Bien sûr, il faut le laisser refroidir, sinon on risque de casser le verre à pied. Donc, cette étape s'appelle le relargage. Le flacon juste à côté est une solution de chlorure de sodium saturée. Donc, ce chlorure de sodium saturée, on va le verser dans le verre à pied et vous allez constater une précipitation du savon. Vous allez remarquer cette couleur blanchâtre. C'est donc un solide. J'utilise pour verser ma solution un agitateur en verre, de manière à ne pas en verser à côté. On utilise le chlorure de sodium saturé, une solution de chlorure de sodium saturée, car le savon n'est pas soluble dans le chlorure de sodium saturé. C'est pour cela qu'il précipite. Donc, vous remarquez l'aspect. Maintenant, nous allons récupérer le savon. Donc, vous constatez que je travaille très mal. J'aurais dû utiliser également un agitateur et faire couler le long, car là, j'en ai versé un peu à côté. Alors, il faut manipuler avec des gants parce que le mélange est très corrosif à cause de la soude concentrée. Vous remarquez que cette couleur jaune est caractéristique du savon à l'huile d'olive, jaune-vert. Donc, cette étape s'appelle la filtration. Donc, nous allons laisser filtrer. Donc, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le filtre A ici, c'est ce qui se trouve dans le filtre. Donc, vous voyez, c'est le savon solide. On aurait pu utiliser un autre type de filtration. Une filtration avec un filtre Buchner, c'est-à-dire avec un dispositif d'aspiration pour aller plus rapidement. Alors, vous constatez à gauche que vous avez de l'huile, un savon fait à l'huile d'arachide. Donc, vous constatez que la couleur est beaucoup plus claire. Et là, à gauche, vous avez le savon type savon de Marseille fait à l'huile d'olive. Bien évidemment, ce savon n'est pas utilisé tel quel, mais il doit avoir un autre traitement qu'on ne fera pas ici. Il doit être lavé avec une solution de pH, on va dire neutre, de manière à neutraliser l'excès de base. Donc, maintenant, on va vous montrer qu'on a bien fabriqué un savon. On met un échantillon, un petit morceau de savon dans un tube à essai. Et on va vous montrer, en ajoutant de l'eau distillée et en agitant, qu'il y a une formation de mousse. Il faut savoir que le savon fait partie des espèces chimiques artificielles qui ont été inventées bien avant, à l'époque de l'Antiquité. Même peut-être même avant. Il se faisait avec de la graisse animale et de la cendre. On chauffait tout ça et on obtenait du savon. Voilà, donc, vous constatez ici la mousse du savon. Donc, à vous de jouer. La théorie qu'il y a derrière est aussi très intéressante. La théorie qu'il y a derrière est aussi très intéressante. La théorie qu'il y a derrière est aussi très intéressante. La théorie qu'il y a derrière est aussi très intéressante.